Bienvenue sur FreeCAD 0.21 ou 0.20 sur ArtXLinux chez moi un petit exercice que j'avais déjà fait, que je reprends ici la création d'un cône polygonal, que ce soit un pentagone comme ici ou un hexagone, peu importe et son export vers un tech draw alors on imagine, je vais créer un caisson, une espèce de vasque et pour plus de facilité, je vais créer le couvercle à part je vais le clouer ou le coller au-dessus donc voilà, je l'ai séparé du reste juste pour vous montrer, pour ceux qui veulent s'amuser à le faire avant de visionner ce tuto donc deux pentagones, 700 de circonférence, enfin le diamètre du cercle ici, vous voyez, 300 pour le petit et ensuite, qu'avons-nous ? 300 mm de hauteur entre les deux voilà, on va essayer de faire ça voilà, c'est parti je démarre un nouveau document je vais dans PADESIGN et là, je crée un nouveau body, un nouveau corps une esquisse, vue de dessus, OK je sélectionne dans les formes ici le pentagone, pour qu'on ait quelque chose d'asymétrique pour compliquer la chose je m'accroche sur le centre sur Y, voilà je sélectionne le cercle de construction et le bleu, vous avez vu 700 mm, voilà pour celui-ci, c'est bon si je veux le voir, je clique sur la petite loupe ensuite, j'en ajoute un donc j'ajoute une esquisse vue de dessus on va faire la même chose en plus petit donc je m'accroche sur le centre sur Y, ici et j'indique que 300 mm, ici voilà, alors vous avez noté je me suis arrangé pour avoir au moins deux lignes alignées avec orthogonalement voilà donc je ferme cela mon sketch 01 je vais le monter je clique une fois, deux fois là-dessus et en Z, je vais le monter de 300 mm je sélectionne les deux sketchs je crée un lissage je crois que ça s'appelle comme ça voilà oui, c'est un lissage oui, un lissage et je vais le rendre creux donc je sélectionne la face inférieure c'est un grand face je clique sur coque et là, je co-générer l'épaisseur vers l'intérieur 18 mm on imagine que c'est du panneau CTBH ou CTBX je ne sais plus CTBH oui, panneau de particules et voilà ma forme voilà, en un bloc alors moi j'aimerais séparer donc je sélectionne cette face je clique sur créer une forme, un plan de référence et grâce à ce plan de référence dans l'atelier PART je sélectionne le volume 3D à couper CTBH je sélectionne l'objet qui va servir à couper et je clique sur cette icône ici séparer ou exploser ou ici dans PART scinder, slice apart voilà donc on a ici vous voyez tout ça, ça s'est grisé j'ai maintenant des slices qui sont là-dedans alors ce premier slice nous allons l'exporter mais j'aimerais regarder j'aimerais le regarder de devant voilà, c'est ça regardez si je clique sur les flèches voilà je suis bien dans le même axe front je presse un de mon clavier ou je clique là-dessus voilà c'est cette face que j'aimerais exporter alors il faut installer une macro qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle align view to face c'est outil gestionnaire d'add-on vous allez dans les macros et vous écrivez ici align align il y en a view to face celui-ci vous l'installez chez moi il est déjà installé voilà donc on va aller dans l'atelier tech draw pour continuer dans l'atelier tech draw je clique sur l'icône insérer une page à partir d'un modèle je roule là-dedans je choisis du A4 landscape pour moi j'ai une imprimante A4 donc paysage vide voilà pour moi ça ira très bien je vais sélectionner l'objet que voici en fait cette face plutôt et je vais cliquer sur l'icône que voici vous regardez les vidéos comment configurer FreeCAD 0.20 vous trouverez comment on met une icône ici donc j'aligne voilà regardez je suis bien aligné regardez le bord inférieur de ma face il est bien parallèle au bord de mon écran au bord de mes icônes etc donc là je suis bon je sélectionne le slice 1 je clique sur l'icône insérer un groupe de projection donc j'ai l'outil qui apparaît je clique sur l'onglet de la page je réduis je réduis parce que pour l'instant je déborde de ma page et je vais ajouter ce qui m'intéresse alors qu'est-ce qui m'intéresse je crois que ça ça m'intéresse attendez je ne sais jamais ce qui m'intéresse ou pas c'est dur parce que là je ne peux pas vous voyez je ne peux pas bouger alors je vais voir ça me semble être ça ça me semble être ça et peut-être encore ça voilà on va dire que ces trois là c'est bon je coche ici automatique pour la mise à l'échelle et voilà alors tant qu'à faire on a ici une page qui est apparue avec un groupe de projection et à l'intérieur il y a les trois vues donc la première la front elle est toujours verrouillée l'opposition par contre les deux autres non alors je les sélectionne et je fais l'opposition comme ça elles resteront bien en place ça ne m'embêtera plus moi ce que j'aimerais voir ici encore ce sont les lignes cachées alors là pareil je sélectionne les trois vues majuscule voilà tout je vais sur donner ici et hard hidden je le passe sur through et là je clique là dessus sur cette icône mais celle là elle le ferait aussi et je vois déjà ce qui se passe à l'intérieur parce que moi ce qui m'intéresse c'est de connaître l'angle et tout ça à partir de là je peux joyeusement ajouter les codes qu'il me faut 411 ici voilà je perds un peu de temps mais bon certains ne connaissent pas encore l'outil donc je vous montre alors parfois parfois FreeCAD n'y arrive pas voilà il n'arrive pas surtout depuis les récentes versions mais ce n'est pas grave je sélectionne les deux vertex là les deux points je clique sur la distance oblique là une longueur voilà j'ai la longueur en oblique je sélectionne cette ligne contrôle maintenu celle-ci ici il faut presser contrôle pas comme dans SketchUp et là je veux une distance verticale entre ces deux voilà donc j'ai ça que me faut-il encore oh là là il y a plein de choses que je peux ajouter ici moi j'aimerais connaître l'angle ici donc je vais voir s'il y arrive s'il n'y arrive pas attendez je clique là dessus voilà il ne peut pas alors s'il ne peut pas ce n'est pas méchant je sélectionne ce point celui-ci celui-là et je clique sur insérer une côte angulaire par trois points et ici ça marche donc j'ai l'angle ça je pourrais incliner ma scie que me faut-il encore oui bon s'il me faut certaines choses ah oui je veux connaître l'angle ici par exemple est-ce que je peux ici oui 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 attendez non là je ne peux pas qu'est-ce qu'il me faudrait ah oui l'épaisseur j'ai oublié l'épaisseur donc je sélectionne 7 lignes contrôle maintenu 7 lignes distance horizontale j'ai 18 mm là c'est bon voilà comme ça voilà s'il faut rajouter des côtes ben ici je peux le faire mais un angle on imagine on imagine je vais connaître l'angle ici même si ça n'a pas lieu d'être et bien écoutez je sélectionne ce point ce point et je peux grâce à cet outil tracer une ligne je dis ok voilà et ensuite si je veux je peux calculer l'angle ici bien qu'ici ça n'a pas de sens parce que parce que ça ne m'avancerait à rien voilà on a déjà je crois ce qu'il faut pour découper les panneaux pour créer la partie extérieure est-ce que j'ai tout non non il y a peut-être quand même quelque chose non non c'était ça je pense que ça devrait être ça je ne sais pas j'ai un doute j'ai un doute non j'ai l'angle pour ici je crois que j'ai tout allez on continue le couvercle alors pour le couvercle je regarde le dessus je crée d'abord dans TechDraw une nouvelle page je sélectionne dans A4 pas Arche A4 landscape blanc je sélectionne la pièce qui m'intéresse c'est cette pièce là vue dans ce sens telle que je la vois elle sera exportée donc je clique cette fois-ci aussi sur la insérer un groupe de projection vers la page 001 voilà j'ai l'outil qui est là page 001 j'ai ça je vais ajouter ça et je vais peut-être ajouter ça oui oui on va dire ça comme ça alors échelle automatique on ne se casse pas la tête on pourra toujours le changer s'il faut voilà je vais si là je vais changer l'échelle donc c'est la page 001 projection de groupe vous voyez ici ici on a on a on a scale scale type donc on va dire custom parce qu'il m'a mis 0,50 moi je vais mettre 0,40 voilà je suis un peu plus petit ça marche je peux ramener ça ici comme cela celui-là je vais le ramener là et là pareil les bottom et left je vais faire l'opposition through comme ça ils resteront bien en place voilà ici comme précédemment je peux choisir cette ligne contre le maintenu celle-ci l'épaisseur 18 mm l'angle ici qui m'intéresse beaucoup je vais normalement le récupérer comme ça et s'il ne veut pas je vous l'ai déjà montré vous sélectionnez les points ici que vous pouvez agrandir réduire aussi vous voyez mes autres vidéos voilà si vous tapez take draw dans la loupe vous trouverez et que nous faut-il ah oui ici alors si je veux l'angle c'est un angle connu en principe mais on va le sélectionner ça et ça il veut ou il ne veut pas voilà j'y suis alors là c'est un angle de 108 degrés ici on a 190 allez on met tout on met ce qu'il faut voilà maintenant ce qu'il me faudrait aussi je suis fainé je veux connaître ce côté ça est-ce que je peux mettre l'angle direct non donc comme précédemment ici ce point celui-ci celui-là celui-là j'aurais pu diviser par deux voilà c'est 54 qu'est-ce que me faut-il ah j'aimerais connaître la circonférence alors là il y a un outil très bien vous sélectionnez les trois vertex par exemple voilà vous avez un outil ici enfin plusieurs outils cercle par trois points voilà il me crée un joli cercle pointillé je le sélectionne s'il veut bien et je peux mettre le diamètre pour ce cercle ici et ainsi de suite et ainsi de suite les angles je crois qu'on a tout vu si cet angle-là n'était pas bon je crois que c'est cet angle-là qui m'aurait intéressé plutôt je vais un peu vite je ne suis pas très rigoureux mais c'est pour vous montrer le principe voilà pareil ça ne marche pas donc on fait ça contrôle ça voilà à bout de placer les bonnes côtes au bon endroit moi j'y suis allé un petit peu au pif voilà donc on peut être assez rapidement se débrouiller pour créer des plans en 2D pour pouvoir passer à l'atelier et fabriquer notre beau caisson pour je ne sais pas trop quoi un pot de fleur ou alors un caisson audio qui déchire le mur du son peu importe voilà donc un exemple d'export vers TechDraw surtout avec les nouveaux outils qui sont vraiment géniaux à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt